Patrick, avant, je te sens parti là, t'as le couteau à la main, t'as envie d'en découdre avec ses carottes, ça se voit. Avant les amis d'aller se sustenter, d'abord, se donner de l'appétit, hein Nathalie ? T'as bien raison, surtout qu'ici, il y a de quoi faire. Alors, on va faire une petite randonnée, mais limite high-tech cette randonnée. Alors tout part au départ des Etats-Unis. A la suite de la déréglementation de l'armée américaine sur les GPS, les géocatchers se sont emparés, évidemment, de ce GPS. Ce sont des passionnés de chasse au trésor. Et le département du Doubs a été le premier à mettre en place, et notamment à Ornan, des safaris culturels et patrimoniaux. Et vous allez voir que grâce à ça, ils connaissent une nouvelle jeunesse, très high-tech, et surtout prisée des amateurs. Regardez. Aujourd'hui, ces deux familles vont tenter une aventure pas comme les autres. Depuis une dizaine d'années, certains offices du tourisme franc-comptois proposent de découvrir leur territoire grâce à un GPS. Avec le compas, vous vous orientez. On suit en fait la boussole, quoi. C'est ça. Ouais, ok. Le concept du GPS safari, c'est on se munit d'un GPS et on part d'étape en étape pour découvrir la destination. Pour débuter leur parcours, nos familles ont pour seule indication des coordonnées GPS. Et c'est parti pour une randonnée qui commence en plein cœur d'Ornan. Une façon de découvrir ou redécouvrir la beauté de cette ville. Sur la vallée de la Loue, il existe une quinzaine de parcours différents, avec à chaque fois un trésor à la clé. Tous les enfants peuvent participer à cette activité interactive et surtout ludique. Le thème du jour, les œuvres d'un enfant du pays, le peintre Gustave Courbet. Nous, on a découvert les randonnées GPS safari parce qu'on habite Ornan. Et c'est vrai que c'est un moyen original pour aller en balade avec les enfants et surtout les faire marcher. A chaque étape, il y a une énigme à résoudre. Qui est-ce qui a peint ce tableau-là ? Gustave Courbet. Et il est né où, Gustave Courbet ? Il est mort. Il est mort, oui, mais il est né où ? Regardez ce qu'il écrit là, il est né à Ornan. C'est une manière ludique de faire découvrir leur territoire et son patrimoine aux enfants. Ils n'aiment pas forcément faire des randonnées, donc on a trouvé avec ce système d'énigmes une façon de les faire avancer plus facilement. Il faut crapahuter. Ces randonnées permettent aussi de s'aventurer hors des sentiers battus, dans des lieux plus difficiles d'accès. Grâce à ce boîtier GPS, plus besoin de guide pour découvrir son territoire. Et ce sont les enfants qui mènent la marche. Alors c'est quelle année ça ? J'aime beaucoup les questions. Ça m'a appris beaucoup de choses. J'aime bien qu'on marche et qu'on traite des allumés. C'est ça qui me fait plaisir. Pas besoin de beaucoup insister pour que les enfants lâchent leur console de jeu. De quoi muscler le corps et l'esprit. Et même les parents découvrent encore des choses sur leur pays. C'est vraiment sympa de parcourir tous les sentiers qu'il peut y avoir dans la région. Une nature assez sauvage. Ces parcours nous permettent de découvrir notre pays d'une autre façon. Et puis même d'aller dans les endroits où on n'aurait pas forcément l'occasion d'aller. Comme par exemple ici, on est vraiment au cœur de la forêt, hors des sentiers. Au bout de l'aventure, après avoir répondu à toutes les énigmes, les enfants trouveront la cachette du trésor tant convoité. Heureux d'avoir pu découvrir leur région et leur patrimoine tout en s'amusant. C'est très malin quand même. Parce que les enfants, on a du mal à les arracher à leur téléphone. Si t'as la recette, parce que moi je dis nonce pour emmener marcher mes filles. Tu vois, c'est une super recette. Il faudrait que ce soit organisé autour de chez toi. Patrick, vous faites des randonnées, vous dans la région. Vous êtes adepte de balades. Oui, j'aime bien la balade à pied. La balade des yeux aussi. Parce que ça permet de regarder, d'écouter. Enfin oui, j'aime bien me promener. J'espère que vous nous donnerez vos petits coins, vos petites adresses durant l'émission. T'es fou, c'est des coins champignons, il ne les donne pas. On en est friands. Allez, à Myrtille, Myrtille, escargot, champignons. Alors si vous motorisez, on va s'échapper un tout petit peu du massif jurassien. On va rester dans l'histoire, dans le jeu et finalement dans le high-tech. Et on va aller plus au nord, au cœur de la vieille ville de Belfort. Alors là, regardez, on est dans la tour 27 exactement de la citadelle. Classé Monument Historique depuis 1927. On est en allant de grâce 1700. Et sur ordre de Louis XIV, Vauban travaille depuis des décennies à ériger une ceinture de pierre autour du royaume de France. Mais, mais, et voilà, les plans ont disparu. Et nous, nous allons devoir les retrouver. C'est un petit peu comme un fort boyard finalement. Mais à Belfort, on a 60 minutes pour... Un peu spécialiste du fort boyard quand même. Pas vraiment spécialiste. Mais là, en l'occurrence, ce qui est sympa dans ce jeu, c'est comme tout à l'heure avec le GPS. C'est qu'on va devoir mobiliser tous ses sens, son intelligence, son observation, peut-être aussi partager avec les autres. Et on va apprendre, apprendre en s'amusant. Et c'est comme ça finalement qu'on retient le maximum de choses. Je trouve que c'est des initiatives qui sont formidables et que j'aimerais voir répétées partout. Ça se trouve à Belfort. Alors, tu es modeste, Nathalie, mais rappelle-nous combien de fort boyard tu as fait. 27, je crois, également. Je ne sais pas. Je m'appelle Highlander et il est 102 ans. Non, mais quand je dis spécialiste, on t'a vu à Fort Boyard. T'as toujours brillé en plus. Dans tous les jeux télé d'ailleurs. T'aimes bien ça. T'es joueuse. Je suis un peu joueuse. C'est un peu joueuse, c'est vrai. Mes amis, merci.